bon bah tout d'abord bonsoir à tous les amis j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne youtube bon aujourd'hui c'est à tonton story comme d'habitude donc du coup je t'invite à t'installer confortablement dans ton canapé soit prendre un café prendre une mousse ou ce que tu veux et laisse toi divertir par le petit divertissement du tonton du vendredi soir 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 3 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 20 21 21 22 23 23 21 pour moi exceptionnellement cette semaine parce qu'il y avait beaucoup trop de choses donc du coup je ne sais plus si je vous l'ai dit mais je vais vous le dire j'ai eu mon habilitation électrique niveau 1 là faut quand j'en repasse un autre je sais pas quand mais on verra et puis voilà tout à l'heure j'ai été conduire j'ai fait mes deux heures et puis ça va ça a été ça a été bon voilà ça a été j'ai j'ai été baladé parce que là je suis dans mes dernières heures donc du coup on va se balader un petit peu et puis voilà donc du coup ça a été pas de problème bon voilà après c'est les révisions de pour bon d'hexaba quoi enfin vous m'avez compris les simples demandes de formalité mais enfin vous m'avez compris puis du coup tout à l'heure en revenant tout à l'heure on discutait comme ça avec mon moniteur et puis je posais des questions et puis en fait il y a eu du changement en 10 ans de temps bah 11 ans je veux dire comme vous le savez très bien moi j'ai dû à passer mon examen il ya 11 ans comme vous le savez je les raté bon ça c'est pas grave mais on discutait comme ça on discutait de choses et d'autres et puis à un moment donné je pose la fameuse question du haut vous voyez parce que normalement les auto école ils donnent ils donnent l'eau à normalement dès qu'on a eu notre examen on doit repasser à l'auto école c'est le rituel normalement et puis mon moniteur me dit ben non il dit nous on les donne pas on donne pas les hauts vous devez vous débrouiller vous devez en acheter un je sais pas où j'ai moi il ya 11 ans c'était pas comme ça j'ai eu les auto école donnez l'eau j'ai eu ouais j'en avais déjà entendu parler oui on dit moi j'ai ok c'est tout bon bah je dis si vous le donnez pas c'est pas grave j'en achèterai un moi même c'est tout et puis puis c'est tout puis donc du coup on conduit on finit l'heure de conduire tout ça bon c'est tout oui on retourne à l'auto école mais ça le le truc qui m'a donné je vous le dirai plus tard je vais pas vous le dire là c'est c'est voilà mais ça m'a étonné ça m'a étonné de sa de sa réponse par rapport aux hauts ça m'a étonné quand même que les auto écoles ne donnait plus et puis puis c'est tout alors donc voilà mais je vous le dirai plus tard de ce qui m'a donné c'est un truc bénéfique aussi pour moi parce que ça m'a même étonné qu'il aille aussi vite et puis qui me l'est qui m'est offert saut qui m'est offert saut parce qu'il m'a déjà fait deux cadeaux déjà là donc c'est parce que je ne vous dis pas tout forcément avec mon moniteur on garde des choses aussi secrètes aussi à nous c'est à nous regarde ça reste dans la voiture et c'est tout et ça m'a ça m'a particulièrement étonné pour ça je sais pas si quelqu'un a eu le tour récemment ou quoi que ce soit vous me direz dans les commentaires pour les deux pour les jeunes permis qu'ils ont passé le permis là il n'y a pas il n'y a pas très longtemps avant avant ou après les nouvelles réglementations vous me direz dans les commentaires parce que ça m'a ça m'a un petit peu étonné donc du coup donc du coup voilà c'était juste que ce que je devais vous dire après semaine particulièrement longue quand même pour moi parce que comme je vous ai dit j'ai eu des rendez vous un peu partout donc du coup ben après je voulais expliquer mon l'autre rendez vous j'étais plutôt content quand même celui de mardi c'était non si c'est mardi je veux même plus si je voulais dire mais enfin bref très bien passé ben mercredi bon j'ai conduit après mercredi j'ai conduit donc voilà bon bah c'est tout un leçon de conduite banale tout et puis j'ai expliqué le le petit problème à mon moniteur tout à l'heure j'en ai parlé vaguement comme ça à propos de la densité des feux etc puis du coup du coup il me dit bah il me dit bah si il dit c'est bien des ampoules blanches que j'ai à ma voiture je sais pas où je dis moi j'ai pas j'ai pas eu cet aperçu là j'ai moi j'ai l'impression que ça faisait trop noir parce que vous comme vous certains d'entre vous peut-être le savez ou peut-être le savait pas que moi ça fait sept ans que je conduis avec d'exem ça je sais pas si vous le saviez un mais je pense que si il y en a certains d'entre vous ils étaient au courant et mardi ça m'a ça m'a étonné quand j'ai roulé quand j'ai roulé quand il faisait nuit ça m'a ça m'a étonné parce que d'habitude ça me fait pas ça d'habitude je vois bien et là je sais pas c'était pas c'était pas terrible je ne sais pas ce qui ce qui se passait mais c'était pas c'était pas ça me plaisait pas mais il me dit si il dit il y a du xénon tout mais je vais je vérifierai lundi soir quand je partirai je vérifierai parce que je sais pas c'est bizarre parce que ça m'a étonné moi je pense que c'est des ampoules halogènes mais je mais je ne sais pas figurez vous parce que ça m'a particulièrement étonné parce que je sais pas c'était pas le la priori n'était pas le même ou à moins que peut-être aussi j'ai peut-être changé mes lunettes parce que pendant un temps j'avais des lunettes anti lumière bleue comme comme vous le savez et là j'ai repassé sur des lunettes normales et les verts normaux j'ai repris des verts normales c'est peut-être aussi peut-être à cause de ça et peut-être que la densité n'est peut-être pas pareil et peut-être différente ça je ne sais pas parce que figurez vous de ça j'en ai même parlé avec avec maman poule quand je l'ai vu on en a parlé on en a discuté et je sais pas moi je me demande bien si c'est pas par rapport à ça je sais pas après je peux pas dire je verrai plus tard je verrai plus tard je le verrai plus tard et à ce moment là je vous redirai ça parce que ça m'a particulièrement étonné par rapport à ça je sais pas je sais pas mais c'était c'était drôle quand même je sais pas c'était un peu je trouvais ça bizarre verra bien si mardi ça me refait la même chose ou quoi que ce soit ou ou peut-être que c'était peut-être la nuit noire et puis que j'ai peut-être pas fait attention je ne sais pas c'était c'était quand même assez bizarre moi j'ai trouvé ça bizarre donc après je sais pas peut-être que je suis con peut-être que votre tonton il est peut-être con je sais pas pourtant ça fait quand même quelques années que je conduis quand même je sais pas je sais pas j'ai trouvé que que moi mes ampoules éclairaient bien ceux que en tout cas ceux que j'achète pour mettre sur mes voitures que je mets que je mets tout le temps quoi et c'est ça qui m'a particulièrement étonné quand même c'était étonnant je sais pas j'ai trouvé ça assez étonnant mais bon après je peux peut-être me tromper aussi ou peut-être que j'étais peut-être fatigué c'est vrai que j'étais fatigué aussi ce ce genre là aussi j'avais pas dormi beaucoup peut-être aussi la fatigue aussi qui a joué aussi là dessus peut-être je ne sais pas je ne sais pas mais on en reparlera mardi de toute façon je vous dirai le je vous dirai ça mardi vous inquiétez pas je vous le redirai si ça m'a refait la même chose que que mardi dernier je vous je vous le dirai je vous le dirai mardi parce que là mon avant dernière heure de conduite c'est lundi soir donc du coup je vous dirai ça mardi et on on débattra on débattra je vous je vous dire je vous redirai ça parce que c'est parce que c'est bizarre j'ai trouvé ça bizarre mais bon enfin c'est vous savez qu'on a dormi très peu et puis qu'on conduit c'est pas pareil donc je sais pas je sais pas donc je suis en ça mais voilà après c'est c'est comme ça après j'ai pas j'ai pas l'animation pour demain mais je sais qu'il y avait un y a un truc dommage trop enfin je je ne sais pas mais c'est pas gaming d'y voir tu commenteras dans les commentaires et tu me diras ce qu'il y a parce que j'ai pas trop subi cette semaine je suis désolé avec qu'est ce qui s'est passé pour moi j'ai pas j'ai pas pu trop regarder j'ai pas pu trop regarder donc tu diras dans les commentaires parce que j'ai pas j'ai pas trop suivi et puis là en fait bah là comme vous le savez en ce moment je fais des recherches de voiture et malheureusement j'en avais trouvé une malheureusement elle a été vendue vous inquiétez pas votre tonton il reste pas sur un échec vous inquiétez pas j'ai déjà retrouvé déjà quelque chose d'autre vous inquiétez pas pour l'instant c'est en pleine je suis en pleine recherche mais j'ai déjà plus ou moins trouvé puis malencontreusement bah peut-être que j'aurais peut-être la même voiture que mon papa c'est très bizarre je le savais même pas on s'est même pas consulté on s'est pas parlé ni rien et je me retrouverais peut-être avec la même voiture que mon papa c'est très bizarre pourtant voilà mais bon après malheureusement on peut pas faut pas toujours être voilà enfin vous m'avez compris mais on peut pas toujours on sera accordé sans y être quoi parce que c'était pas c'était pas voulu je préfère me faire taire les mauvaises langues tout de suite avant qu'il y en a qui aille dire ouais mais t'as copié sur ton père c'est cela mais non sauf que j'ai pas copié sur mon père parce que j'étais même pas au courant qui déjà qu'il avait changé de voiture parce que déjà je l'ai déjà appris que ce matin donc je pouvais je pouvais vraiment pas savoir honnêtement vous pouvez vraiment pas savoir puis après c'est pas quelque chose que voilà on avait d'autres choses un peu d'autres choses à penser aussi cette semaine que de parler de voiture et de parler de tout ça mais bon tant pis après peut-être la même que papa c'est pas grave de toute façon c'est une carriole c'est reste une carriole comme vous le savez pour moi c'est pareil quoi mais bon je prends quelque chose de fiable vous voyez puis voilà après c'est c'est la fiabilité aussi que je prends j'ai cherché la fiabilité ça en faisant attention c'est assez fiable qu'on fait on peut faire attention et ça peut être très très fiable voilà mais après c'est pas pour autant que voilà j'ai voulu copier quelqu'un ou quoi que ce soit et c'est parce que je sais que c'est de c'est des bonnes voitures voilà tout simplement si déjà moi je veux s'orienter vers ce modèle c'est parce que je sais que que voilà ça ça peut ça peut être qu'un investissement quelque part et c'est une voiture que par la suite après je pourrais garder aussi une voiture qui pourra aussi me servir autant que professionnellement et autant que personnellement sinon j'aurais pas pris voilà vous allez me dire quand vous allez peut-être vous rendre compte de ce que c'est bah pour certains d'entre vous pour ceux qui me connaissent et pour ceux qui la verront désolé pour ceux qui la verront pas mais c'est comme ça bah vous allez me dire ouais mais tonton c'est peut-être un peu trop gros ce que tu as pris mais après j'ai pas j'ai pas vous écouter après c'est moi qui décide dans quoi je veux rouler après après voilà après c'est c'est moi qui décide aussi dans ce que je veux rouler puis voilà c'est tout après voilà c'était pas voilà mais bon c'est bizarre quoi c'est après je voulais pas forcément ça mais c'est parce que c'est parce que je l'ai trouvé belle et puis du coup j'ai dit bon allez peut-être pourquoi pas si allié encore pourquoi pas pourquoi pas prendre ça malheureusement l'autre voiture a été vendue donc c'est un peu c'est un peu dommage mais mais voilà mais tant pis on s'adapte en fonction ça on s'adapte après on trouve d'autres choses on trouve d'autres solutions mais ça ouais ça je pense que ça ce sera bien ça suffira ça suffira largement pour ce que j'ai à faire et puis au moins il ya quand même de la sécurité il ya quand même des choses au moins voilà au moins ça sera déjà mieux que rien et puis puis c'est une voiture qui pourra durer dans le temps quoi c'est pas comme si que c'est une voiture que je vais acheter et puis que voilà après vous inquiétez pas j'ai des sites pour avoir des petits gré de voitures pour avoir des choses comme ça après après n'hésitez pas il ya des il ya des codes il ya des codes promo pour ça si vous voulez avoir un historique de votre voiture savoir si votre voiture a été importée ou non tout à part ceux qui suivent sur youtube qui c'est qui suivent les youtubeurs comme tonton akram comme franck comme voilà comme plein d'autres gens et ben vous avez souvent il vous parle de du site car vertical il vous parle de ça tous les mois au moins une fois par mois il vous en parle et ça ça sert à avoir c'est comme un contrôle technique en fait mais c'est un contrôle technique global de la voiture en fait si vous achetez une voiture importée en allemagne ou en pologne ou je ne sais pas où après selon à votre guise si voilà vous vouliez avoir une voiture importée bah vous faites un car vertical avant avec le numéro de mine ou le numéro de plaque de votre voiture et comme ça vous avez l'historique complet de la voiture savoir si elle n'a pas été volé voir savoir si elle n'a pas fait du taxi voir si elle n'a pas fait le col et le kilométrage n'est pas trafiqué les contrôles techniques voir si la voiture n'a pas été tapé des trucs comme ça ça peut être ça peut être intéressant avant que par exemple vous voulez acheter je sais pas je vais prendre le cas typique d'un abonné d'ailleurs qui regarde souvent les conneries d'ailleurs il il aime bien il aime bien les audi par exemple c'est ça toujours je crois et j'ai un abonné il aime bien audi et puis il aimerait bien avoir une audi a3 ou une rs3 ou peu importe il aime bien à la marque audi en soit en soit eh ben il tu fais un car vertical et tu sauras le pédigré de la voiture selon si tu l'as fait importé ou pas ou même en france mais au moins pour savoir ce qu'elle a ce qu'elle a eu avant voilà c'était juste la petite bref aparté la petite bref aparté de saut après la mise à part voilà tout est en cours tout suit son cours après je peux pas après j'ai pas trop grand chose à vous raconter mise à part la petite semaine que tout est en cours l'administration va parler et puis et puis voilà c'est tout après j'ai pas j'ai pas plus que ça vous dire après c'est tout est en cours en fait voilà bon bah voilà les amis bon bah moi je vais vous laisser là donc rendez vous au prochain numéro dans la joie la bonne humeur donc moi bah du coup je vais vous donner rendez vous mardi en espérant peut-être peut-être je dis bien peut-être ah je sais je je enfin je je vous donne rendez vous mardi en tout cas c'est sûr mais mais voilà mais je peux pas vous en dire plus mais en tout cas soit je vous donne rendez vous marque donc je voulais vous souhaitez un bon week-end à tous et faites attention à vous et merci de m'avoir regardé et puis et puis voilà donc sur ce piste à vous et surtout prenez tout soin de vous salut ça bon